Le Bloc québécois pourrait profiter d'une division du vote aux prochaines élections pour faire le plein de sièges au Québec, notamment sur l'île de Montréal, selon les projections de Québec 125. Alors, est-ce que ça pourrait amener le Bloc à devenir l'opposition officielle? C'est une possibilité. Ça s'est déjà vu, en tout cas. Pour en discuter, nous parlons avec Philippe J. Fournier, chroniqueur au magazine L'Actualité et concepteur du site Québec 125. Bonjour, M. Fournier. Bonjour, Catherine. Alors, d'abord, à quoi attribuer la soudaine percée du Bloc québécois? C'est une bonne question et je dirais aux téléspectateurs que la montée n'est pas autant soudaine qu'elle a été progressive. Si on regarde les sondages de la dernière année, bien sûr, nous avons vu la chute du Parti libéral de Justin Trudeau un peu partout au pays. C'était moindre au Québec, mais dans les dernières semaines et derniers mois, on a vu le PLC s'installer autour de 25 % dans la province, ce qui est environ 10 points de moins qu'à l'élection 2021. Et pendant ce temps, le Bloc québécois oscille entre 30 et 40 %. La moyenne des sondages est autour de 35 %. Donc, ce n'est pas une domination du Bloc, on doit le dire, mais il a maintenant, le Bloc a une grande avance sur ses plus poches rivaux et en effet pourrait diviser, pour profiter de la division du vote au prochain scrutin. Je me permets une sous-question, si vous voulez bien. On a souvent entendu les bloquistes dire, écoutez, nous, on va être l'adulte dans la pièce. Les bloquistes qui essayaient de calmer le jeu très souvent dans des moments où c'était particulièrement houleux. Est-ce que ça a pu jouer en leur faveur, ça? Bien, je crois que oui. Je crois que bien les électeurs, au Québec et ailleurs, cherchent des politiciens qui ont un peu la tête froide et rationnelle. Et bien sûr, le Bloc québécois bénéficie du contexte. Il ne se lance pas dans la course pour gagner le pouvoir, mais pour protéger les intérêts du Québec, selon leur dire. Et donc, je pense que c'est plus facile de faire de la politique plus propre que ceux qui veulent vraiment gagner le pouvoir à Ottawa. Donc, le Bloc bénéficie aussi d'être le parti. Aucune de ses réponses, n'est-ce pas? Comme dans un examen à choix de réponse. Aucune de ses réponses. Le Bloc veut être le parti qui va récolter le vote des mécontents au Québec. Alors, est-ce qu'il pourrait décrocher l'opposition officielle? C'est possible. C'est important de le dire. C'est possible. Cependant, il y a un plafond pour le Bloc québécois pour l'instant qui est autour de 45 sièges. À moins vraiment d'un effondrement historique, encore plus que ce qu'on voit présentement. Peut-être que le Bloc pourrait atteindre 50 sièges et, dans un tel scénario, pourrait dépasser le PLC si le PLC continue de s'effondrer devant les conservateurs. Donc, je sais qu'à Ottawa et dans la bulle d'Ottawa, on discute souvent de ça. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est certainement maintenant possible. Bon, alors où est-ce qu'ils iraient chercher ces sièges? À Montréal, on le sait, à certains endroits, mais à l'extérieur de Montréal, ce sera dans quelle région? Si on regarde, pour vous donner un exemple, Catherine, les résultats de l'élection partielle dans la salle à Mont-Verdin, n'oublions pas que le Bloc québécois a grimpé de quelques points, mais il s'est faufilé entre un vote fédéraliste du PLC et du NPD. Il a seulement obtenu 28 % des votes. Et donc, si on regarde un scénario similaire à l'échelle de la province, en Montérégie, à Longueuil, dans l'Estrie, les circonscriptions autour de Sherbrooke, on peut inclure Sherbrooke là-dedans, peut-être quelques circonscriptions supplémentaires dans la région de Québec. On regarde Trois-Rivières. Et donc, il y a plusieurs régions au Québec où le PLC est en baisse. Les conservateurs, modeste hausse, mais rien vraiment pour dire qu'il y a une domination ou une flambée. Le Bloc québécois, dans toutes les régions du Québec, qui ne sont pas l'Île-de-Montréal et la région de Gatineau, pourrait faire des gains. Bon. Par ailleurs, vous avez publié ce matin une nouvelle projection. Vous affirmez que non seulement le Parti québécois est toujours en avance dans les intentions de vote des Québécois, évidemment, au Québec, mais qui pourrait même former un gouvernement majoritaire. Est-ce que cette ferveur-là envers le PQ pourrait expliquer cette ferveur envers le Bloc québécois? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Il y a certainement des parallèles à faire entre ces deux partis cousins. Cependant, il faut quand même le dire, le Parti québécois, lors des dernières élections provinciales en 2022 au Québec, a obtenu le pire résultat de son histoire. Pendant ce temps, le Bloc québécois était environ au même niveau d'appui. Alors, il y a beaucoup de vases communiquants entre le PQ au provincial et le Bloc au fédéral, mais ce ne sont pas autant des lignes directes. Évidemment, M. Blanchet va vouloir avoir un gouvernement de poids simple à par mon don aux prochaines élections provinciales, et on s'attend à ce que les partis partagent des ressources et de l'information. Alors, très intéressant comme dynamique, ça va être à suivre. On sait que ce ne sont pas tous les électeurs du Bloc qui sont souverainistes. Il y a beaucoup de nationalistes non-souverainistes qui appuient le Bloc. Bon, c'est le faire demain avec le PQ, ça reste à voir. Oui, puis il faut voir ce qui arrive avec le PQ aussi, avec sa course à la direction. Ça peut changer la donne également. Il y a un récent sondage à Bacchus qui révèle que le NPD dépasserait les libéraux, mais de peu dans les intentions de vote des Canadiens. Partout sauf au Québec où les néo-démocrates, avec 10 %, obtiennent leur pire score au pays. On explique comment cette déconfiture du NPD. C'était d'ailleurs une des citations, je crois, de Jean Chrétien lorsqu'il était premier ministre. Ce n'était pas à propos du NPD, mais c'était à propos du PC. Tant que le Bloc reste là, ces gens-là ne votent pas conservateurs. Je pense qu'on peut dire un peu la même chose à propos du NPD. Le Bloc québécois, encore une fois, profite du fait qu'il est le parti, aucune de ses réponses. Il prend le vote des mécontents. Il y a plusieurs électeurs qui voteraient pour un parti de gauche au fédéral, cependant, en le NPD, mais cependant, le NPD n'est pas compétitif au Québec dans plusieurs circonscriptions. Alors, il est possible que plusieurs électeurs jettent leur dévolu sur le Bloc québécois en espérant avoir des meilleurs candidats la prochaine fois. Il n'y a pas de mal à être, c'est ça le parlementarisme, il n'y a pas de mal à gagner par défaut, mais dans le cas du Bloc québécois, il y a quelques circonscriptions qu'il pourrait gagner par défaut. Bon, mais malgré les sondages défavorables au gouvernement, aux libéraux, on le voit régulièrement, est-ce que les Canadiens sont vraiment intéressés par une élection en ce moment? Oh, les Canadiens sont divisés sur cette question. Il y a eu un sondage récent de la maison Ipsos qui demandait aux répondants est-ce que vous voulez que l'opposition fasse tomber le gouvernement ou est-ce que l'opposition doit travailler avec le gouvernement? Et c'était 56-44. Donc, c'était serré, 56-44 en faveur de travailler avec le gouvernement. C'était il y a un mois. Est-ce que les choses ont changé dramatiquement depuis? J'en doute quelque peu. Mais l'appétit, bien sûr, est présent chez les électeurs conservateurs. Ils se voient aux portes du pouvoir. Les électeurs des autres partis ne sont pas autant pressés. Alors, reste à voir ce que nos politiciens vont faire avec cette information. On pourrait tomber en élection aussitôt que cet automne, mais aussi tard qu'après le budget. Oui, tout à fait. Il faut voir si les électeurs vont pardonner, passez-moi l'expression, je me sens en guillemets, à ceux qui feront tomber le gouvernement. Et ça, ça pourrait être le bloc. Donc, à voir. Merci d'avoir... Ça pourrait être le bloc en effet. Oui, tout à fait. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, M. Fournier. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine.